Le fait que des renseignements si détaillés et si exacts aient été donnés dans le Coran, à une époque où les gens n'avaient que des connaissances réduites des questions médicales, prouve clairement que le Coran n'est pas une parole humaine, mais la parole de Dieu. Un autre aspect miraculeux du Coran et qu'il a révélé à l'avance un certain nombre d'événements importants qui allaient se produire dans l'avenir. Une autre information sur l'avenir apporté par le Coran se trouve dans le premier verset de la Sourate Eroum, mot qui désigne l'Empire Byzantin, la partie orientale de l'Empire Romain. Ces versets affirment que l'Empire Byzantin avait connu une grande défaite, mais qu'il obtiendrait bientôt la victoire. Les Romains ont été vaincus dans le pays voisin, et après leur défaite, ils seront vainqueurs dans quelques années. C'est à Dieu qu'appartient l'ordre, avant comme après. Ces versets furent révélés vers l'an 620 de l'ère chrétienne, près de sept ans après la défaite cinglante infligée par les Perses aux chrétiens de Byzance. En fait, Byzance avait alors subi de telles pertes qu'il semblait impossible qu'elles puissent même continuer à exister, et encore moins connaître à nouveau la victoire. Non seulement les Perses, mais aussi les Avars, les Slaves et les Lombards, constituaient de graves menaces pour l'Empire Byzantin. Les Avars étaient arrivés jusqu'aux murs de Constantinople. L'Empereur Byzantin, Héraclius, avait ordonné de faire fondre l'or et l'argent des églises, et d'en faire des pièces de monnaie, afin de faire face aux dépenses de l'armée. De nombreux gouverneurs s'étaient révoltés contre l'Empereur Héraclius, et l'Empire était au bord de l'effondrement. La Mésopotamie, la Cilicie, la Syrie, la Palestine, l'Egypte et l'Arménie, qui avaient auparavant appartenu à Byzance, avaient été envahis par les Perses idolâtres. En bref, tout le monde s'attendait à ce que l'Empire Byzantin soit anéanti. C'est à ce moment-là que les premiers versets de la Sourate Erroun ont été révélés, annonçant que Byzance triompherait à nouveau dans quelques années. Environ 7 ans après la révélation des premiers versets de la Sourate Erroun, en décembre 627 de l'ère chrétienne, une bataille décisive eut lieu à Ninive, entre Byzance et l'Empire Perse. Et cette fois, à la surprise générale, l'armée byzantine vainquit les Perses. Quelques mois plus tard, les Perses durent conclure un accord avec Byzance. les obligeant à rendre les territoires qu'il lui avait pris. En fin de compte, la victoire des Romains, proclamée par Dieu dans le Coran, s'était miraculeusement réalisée. Un autre miracle révélé dans ces versets est l'annonce d'un fait géographique qui ne pouvait être connu de personne à cette époque. Dans le troisième verset de la Sourate Erroun, nous apprenons que les Romains ont été vaincus dans la région la plus basse de la Terre. Cette expression, Adna el Ard, en arabe, a été interprétée dans la plupart des traductions comme signifiant un endroit voisin. Cependant, ce n'est pas le sens littéral de l'expression, mais plutôt une interprétation au sens figuré. Le mot Adna, en arabe, est dérivé du mot Dani, qui signifie bas, et Ard signifie la Terre. Donc, l'expression Adna el Ard signifie l'endroit le plus bas de la Terre. Ce qui est très intéressant, c'est que des batailles cruciales de la guerre entre l'Empire Byzantin et les Perses, où les Byzantins avaient été vaincus et avaient perdu Jérusalem, s'étaient réellement déroulées à l'endroit le plus bas de la Terre. Cette région est le basse-là, au sein de la Mer Morte, qui se situe à l'intersection de territoires appartenant à la Syrie, à la Palestine et à la Jordanie. La Mer Morte, s'étendant à 395 mètres au-dessous du niveau de la mer, est la région la plus basse de la Terre. Cela signifie que les Byzantins furent vaincus à l'endroit le plus bas du monde, exactement comme l'affirme le verset. Le plus intéressant est que l'altitude de la Mer Morte n'a pu être mesurée que grâce aux techniques modernes. Auparavant, il était impossible à quiconque de savoir que c'était la région la plus basse sur la surface de la Terre. Pourtant, le Coran affirme que cette région est le point le plus bas de la Terre. C'est encore une preuve que le Coran est une révélation divine. A part ces caractéristiques miraculeuses que nous avons examinées jusqu'ici, le Coran comporte aussi un miracle mathématique. On en trouve un exemple dans le nombre des répétitions de mots dans le Coran. On s'aperçoit que certains mots apparentés sont répétés le même nombre de fois. Voici quelques exemples de ces mots et le nombre de leurs répétitions dans le Coran. Le mot jour est répété 365 fois au singulier, tandis que jour, au duel ou au pluriel, revient 30 fois. Le nombre de répétitions du mot lune est 12. Le mot châtiment est répété 117 fois, tandis que la fréquence du mot pardon, qui est l'un des principes fondamentaux du Coran, est exactement le double. Les mots monde et au-delà sont aussi répétés le même nombre de fois, 115. L'expression sept cieux est répétée 7 fois. La création de cieux revient aussi 7 fois. Le mot imen, foi, sans génitif, est répété 25 fois dans tout le Coran, de même que le mot kufat, mécréance ou négation de la vérité. Le mot zakat est répété 32 fois et le nombre de répétitions du mot miséricorde est aussi 32. L'expression les vertueux est employée 6 fois, tandis que les libertins est employé moitié moins souvent, c'est-à-dire 3 fois. Être humain est employé 65 fois et on obtient le même nombre en additionnant le nombre de fois où sont mentionnés les stades de la création de l'homme. Tout ce que nous avons vu jusqu'à présent montre une réalité manifeste. Le Coran est un livre si extraordinaire que tout ce qu'il rapporte s'est avéré vrai et que des faits que nul n'aurait pu connaître à l'époque ont été annoncés dans ses versets. C'est assurément la preuve certaine que le Coran n'est pas une parole humaine. Le Coran est la parole de Dieu, l'auteur de toute chose, le tout-puissant dont le savoir s'étend à toute chose. Dans un verset, Dieu nous dit sur le Coran s'il provenait d'un autre que Dieu, ils y trouveraient certes maintes contradictions. Non seulement le Coran ne contient pas de contradictions, mais chaque information qu'il apporte révèle, chaque jour un peu plus, le miracle de ce livre divin. Il appartient à l'homme de s'attacher fermement à ce livre divin révélé par Dieu et d'en faire son seul et unique guide. Dans l'un des versets, Dieu nous lance cet appel.